Lille aura-t-il des épaules assez solides pour continuer à jouer les premiers rôles ? L'année dernière, une défense de fer avait permis au LOSC de finir à la troisième place du championnat. Cette saison, les nordistes tenteront de rivaliser à nouveau avec les plus grands. Objectif numéro un, bien sûr, le championnat. Et puis bon, en Coupe d'Europe, de bien figurer et si possible d'aller le plus loin possible. On ne sait pas encore dans laquelle, mais on est sûr au moins d'être en Europa League. Et puis on va tout faire pour, pourquoi pas, essayer d'être un championnat. Le club pourra compter sur un effectif assez stable, peu de départ et la prolongation de joueurs cadres comme Florent Balmont. Le LOSC s'appuiera aussi sur sa nouvelle recrue Sébastien Corchia, auteur d'un but et d'une passe décisive dès son premier match. Je suis jeune, j'ai besoin de jouer et de prendre de l'expérience encore. Il y a beaucoup d'expérience dans le groupe, donc voilà, je travaille beaucoup et puis je continue à bien travailler. Et le collectif devra très rapidement trouver ses marques. Lille jouera six matchs jusqu'à fin août entre championnat et Coupe d'Europe. Mais le LOSC sait se montrer régulier. Jamais les nordistes n'ont fini au-delà de la sixième place en Ligue 1 ces six dernières saisons.